Bonjour les manchants marins, bienvenue sur un nouvel épisode d'Apprenants Ensemble, où comme chaque jour, nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA. Première flashcard issue du deck santé, qui concernera le facteur intrinsèque, et deuxième flashcard, qui sera donc la flashcard inédite, concernera l'Equigut. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Qu'est-ce que le facteur intrinsèque ? Alors les amis, le facteur intrinsèque, appelé en abrégé FI, facteur gastrique, et on a un troisième nom, qui est aussi le nom du scientifique qui a découvert cette protéine, parce que c'est une protéine, je ne l'ai plus de tête, peut-être qu'Elia nous fera un rappel dessus. Donc à quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? En fait c'est une protéine, et plus précisément une glycoprotéine. Vous avez entendu, son deuxième nom c'est facteur gastrique. Donc c'est un de ses noms qui est très parlant, parce que cette glycoprotéine se trouve au niveau du tractus gastro-intestinal. Moi je ne connais pas grand-chose dessus, à part son rôle dans l'absorption de la vitamine B12. Mais pour ce qui est de la B12, je sais que le facteur intrinsèque protège en fait la B12, des enzymes notamment, des enzymes de digestion. En pratique, je sais qu'on a des traitements, des médicaments qui nuisent à ce facteur intrinsèque. Je ne pourrais pas les citer, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité. Ce n'est pas ce qui me plaît non plus, et puis je ne les ai pas retenus. Mais je pense que certains antiacides impactent négativement ce facteur intrinsèque. Après on peut aborder rapidement l'impact négatif indirect que ça pourrait avoir sur la B12, et notamment des déficiences, voire pire des carences. Et si on revient rapidement sur des médicaments qui bloquent le facteur intrinsèque, on a du coup plus de probabilité de manquer de B12, et du coup après on a tous les effets secondaires d'une carence en B12. Donc anémie mégaloplastique et tout ça. Je ne sais pas quoi ajouter, donc on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti ! Qu'est-ce que le facteur intrinsèque ? Le facteur intrinsèque est une glycoprotéine produite par l'estomac, essentielle pour l'absorption de la vitamine B12. Le facteur intrinsèque est produit par les cellules pariétales de l'estomac. Il se lie à la vitamine B12, cobalamine, et permet son absorption dans l'iléon, une partie de l'intestin grêle. Sans ce facteur, la vitamine B12 ne peut pas être absorbée efficacement, ce qui peut conduire à une carence. C'est ouf, frère. Imagine que la vitamine B12 est une clé spéciale, et que le facteur intrinsèque est la serrure nécessaire pour que cette clé puisse ouvrir une porte spécifique dans l'iléon. Sans la bonne serrure, la clé ne peut pas fonctionner correctement, et la porte, absorption de la vitamine B12, reste fermée. Étymologie et histoire. Étymologie. Facteur intrinsèque vient du latin intrinsècus, signifiant interne. Nom en anglais, intrinsic factor. Humour et engagement. Imagine le facteur intrinsèque comme le VIP pass, qui permet à la vitamine B12 d'entrer dans le club exclusif de l'absorption intestinale. Sans ce pass, la B12 reste dehors dans le froid. En médecine, une carence en facteur intrinsèque peut mener à une anémie pernicieuse, une forme de carence en vitamine B12. Les patients peuvent nécessiter des injections de B12, car leur corps ne peut pas l'absorber efficacement par voie orale. Culinaire. Les sources alimentaires riches en vitamine B12 incluent le foie, les viandes rouges, les poissons et les produits laitiers. Une recette riche en B12 pourrait être une salade de foie de poulet avec des épinards et une vinaigrette légère. Sommeil. Un bon équilibre en vitamine B12 peut aider à réguler le sommeil, car elle participe à la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Activité physique. La vitamine B12 est cruciale pour la production de globules rouges et l'apport en oxygène aux muscles, ce qui est essentiel pour une bonne performance physique. Nutrition. Une alimentation équilibrée incluant des sources de vitamine B12 est essentielle pour éviter les carences, surtout pour les personnes suivant un régime végétalien strict. Santé mentale. La vitamine B12 joue un rôle dans la production de neurotransmetteurs et peut affecter l'humeur et les fonctions cognitives. Une carence peut mener à des symptômes de dépression et de troubles de mémoire. Santé environnementale. Les méthodes de production de viande, souvent riches en B12, ont des impacts environnementaux significatifs. Il est intéressant de considérer des sources alternatives et durables de cette vitamine. Le facteur intrinsèque est spécifique à l'absorption de la vitamine B12, tandis que d'autres vitamines hydrosolubles, comme la vitamine C, n'ont pas besoin de telles protéines pour être absorbées. Ne pas confondre le facteur intrinsèque avec des termes similaires comme « facteur extrinsèque » qui se réfèrent à d'autres processus dans le corps. Conclusion. Le facteur intrinsèque est crucial pour l'absorption de la vitamine B12 et toute carence peut avoir des conséquences graves sur la santé globale. Visuel et schéma. Imagine un schéma montrant l'estomac produisant le facteur intrinsèque qui se lie à la vitamine B12 dans l'intestin grêle pour faciliter son absorption. Quels sont les symptômes possibles d'une carence en vitamine B12 dû à un manque de facteur intrinsèque? Prends ton temps pour y réfléchir. Tu as déjà beaucoup d'éléments en main pour répondre. Alors, défaillance cognitive suite à une altération des neurotransmetteurs, donc ce qui engendre une baisse de la concentration, de la mémorisation, de l'humeur, etc. Difficulté à s'endormir parce que tu disais tout à l'heure que comme la B12 participe à la production de mélatonine, une carence en B12 impacte négativement le sommeil. Donc, je rajouterai ça, puis voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Juste, une fois que tu m'auras corrigé, dis-moi si dans ta base de données, tu as des marqueurs qui reflètent l'état du facteur intrinsèque dans une biologie, s'il te plaît. Ta réponse est correcte, mais voici un peu plus de détails. Défaillance cognitive. Oui, une carence en vitamine B12 peut entraîner des troubles de la concentration, de la mémoire et des changements d'humeur. Difficulté à s'endormir. Correct. Une baisse de mélatonine peut entraîner des troubles du sommeil. Anémie pernicieuse. Un symptôme majeur de la carence en B12 dû à un manque de facteurs intrinsèques est l'anémie pernicieuse, caractérisée par de la fatigue, des palpitations et une pâleur. Neuropathie. Des dommages aux nerfs peuvent se produire, entraînant des engourdissements ou des picotements dans les mains et les pieds. Ah oui? Marqueur biologique du facteur intrinsèque. Pour évaluer l'état du facteur intrinsèque et son impact sur l'absorption de la vitamine B12, plusieurs marqueurs et tests peuvent être utilisés. 1. Dosage de la vitamine B12 sérique. Une mesure directe des niveaux de vitamine B12 dans le sang. Ah, ça me dit un truc, ça. 2. Dosage de l'homocystéine et de l'acide méthylmalonique, MMA. Ces marqueurs peuvent être élevés en cas de carence en vitamine B12. Ok. 3. Test de Schilling. Un test ancien mais classique pour diagnostiquer une carence en facteurs intrinsèques. Il mesure l'absorption de la vitamine B12 radioactive avec et sans supplémentation en facteurs intrinsèques. Anticorps anti-facteurs intrinsèques. La présence de ces anticorps peut indiquer une maladie auto-immune empêchant la production de facteurs intrinsèques. 5. Anticorps anti-cellules pariétales. Ces anticorps peuvent détruire les cellules de l'estomac qui produisent le facteur intrinsèque. Conclusion. La carence en vitamine B12 peut avoir des symptômes variés et significatifs. Et des tests spécifiques existent pour évaluer l'impact du facteur intrinsèque. Ok les amis, alors ça c'est intéressant, notamment les marqueurs biologiques du facteur intrinsèque. Une zone à cité 5, c'est quand même intéressant. Je vais faire une flashcard sur les marqueurs biologiques du facteur intrinsèque. Tout ce qui est lié aux biologies, aux analyses, c'est quand même crucial à avoir dans notre mallette à outils. Donc on tombera à l'occasion sur une flashcard inédite qui concernera ces fameux marqueurs biologiques. Et on pourra aller plus loin dans les détails. Maintenant passons à la flashcard inédite. C'est parti ! C'est quoi un leaky gut ? Alors le leaky gut, si je ne me trompe pas, c'est la perméabilité de l'estomac. Donc quand l'estomac n'est pas perméable, et donc beaucoup de choses peuvent passer de l'intérieur à l'extérieur ou vice versa. Et ce qui engendre plein de complications parce que ce n'est pas du tout conçu pour que ce soit perméable. Après c'est une flashcard inédite, donc je ne connais rien du tout à ce sujet. Donc on va passer sans plus attendre à la vérif. C'est parti ! C'est quoi un leaky gut ? Le leaky gut, ou syndrome de l'intestin perméable, est une condition où la paroi intestinale devient plus perméable, permettant à des substances non digérées, toxines et microbes, de passer dans la circulation sanguine. La paroi intestinale est normalement une barrière sélective qui permet le passage des nutriments tout en empêchant les substances nocives d'entrer dans la circulation sanguine. Dans le syndrome de l'intestin perméable, cette barrière est compromise. Les jonctions serrées entre les cellules épithéliales de l'intestin se relâchent, laissant passer des molécules indésirables. Pense à la paroi intestinale comme une douane. Normalement, seuls les passagers avec un visa valide, nutriments, peuvent passer. Dans le cas du leaky gut, c'est comme si les douaniers laissaient passer tout le monde, y compris des personnes sans visa, toxines, microbes. Leaky gut signifie littéralement « intestin qui fuit », nom en anglais « leaky gut syndrome ». Imagine que ton intestin est une vieille barque trouée. Normalement, l'eau ne devrait pas entrer, mais avec des trous, tu te retrouves à écoper constamment pour éviter de couler. En médecine, le syndrome de l'intestin perméable est lié à diverses conditions, comme les maladies auto-immunes, les allergies alimentaires et les troubles inflammatoires chroniques. Un diagnostic précis et une gestion nutritionnelle adaptée sont essentiels. Culinaire. Pour soutenir la santé intestinale, une alimentation riche en fibres, en probiotiques, comme le yaourt et le kéfir, et en aliments anti-inflammatoires, comme les légumes verts, le curcuma, est bénéfique. Une recette utile pourrait être une soupe de légumes verts, avec du gingembre et du curcuma. Sommeil. Un intestin en bonne santé peut améliorer la qualité du sommeil en réduisant l'inflammation et en régulant la production de neurotransmetteurs. Activité physique. L'exercice régulier aide à maintenir la santé intestinale en augmentant la diversité microbienne et en réduisant l'inflammation. Éviter les aliments transformés et riches en sucre peut aider à prévenir l'inflammation et à maintenir l'intégrité de la barrière intestinale. Santé mentale. Le lien entre l'intestin et le cerveau, souvent appelé axe intestin-cerveau, signifie qu'un intestin en mauvaise santé peut contribuer à des troubles de l'humeur et de l'anxiété. Santé environnementale. L'exposition aux toxines environnementales peut affecter la santé intestinale. Réduire cette exposition en choisissant des produits biologiques et en limitant les plastiques peut être bénéfique. Le syndrome de l'intestin perméable est souvent comparé à des conditions comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, mais il diffère par ses causes et ses mécanismes sous-jacents. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre leaky gut avec des termes similaires comme syndrome du côlon irritable, IBS, qui est un trouble fonctionnel sans les mêmes mécanismes de perméabilité intestinale. Conclusion. Le leaky gut est une condition complexe qui nécessite une approche holistique pour le diagnostic et le traitement, incluant des modifications alimentaires et de style de vie. Imagine un schéma montrant une paroi intestinale normale avec des jonctions serrées et une paroi intestinale perméable où les jonctions sont relâchées, laissant passer des particules indésirables. Némonique, leaky gut, l'intestin se transforme en passoire. Quel type d'aliment pourrait aider à améliorer la santé de la paroi intestinale? Prends ton temps pour répondre et n'oublie pas que chaque détail compte dans la compréhension globale. Je dirais oléagineux, légumineuses et céréales complètes, notamment pour nourrir les bonnes bactéries et ensuite des aliments riches en probiotiques comme le yaourt fermenté que tu as cité et je dirais même mieux pour aller plus loin des aliments à effet dits contrabiotiques. N'hésitez pas à aller voir les flashcards à ce sujet. Comme le kéfir que tu as aussi cité, on a le miel de manouka, celui-là je l'ai retenu. On a certaines épices qui peuvent avoir un effet aussi contrabiotique. Enfin, il y a largement le choix. Ta réponse est globalement correcte. Voici quelques précisions supplémentaires. Oléagineux, légumineuses et céréales complètes. Oui, ces aliments sont riches en fibres qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales, prébiotiques. Aliments riches en probiotiques. Correct, le yaourt fermenté, le kéfir, la choucroute et le kimchi sont d'excellentes sources. Aliments à effet antibiotiques naturels. Le miel de manouka a des propriétés antibactériennes et peut être bénéfique. Épices anti-inflammatoires. Le gingembre et le curcuma sont des anti-inflammatoires naturels et peuvent aider à réduire l'inflammation intestinale. Marqueur biologique du leaky gut. Pour diagnostiquer et évaluer l'état de l'intestin perméable, plusieurs tests et marqueurs peuvent être utilisés. 1. Test de perméabilité intestinale. Utilisation de molécules de sucre comme le lactulose et le mannitol pour mesurer la perméabilité de l'intestin. 2. Dosage de la zonuline. La zonuline est une protéine qui régule les jonctions serrées de l'intestin. Des niveaux élevés peuvent indiquer une augmentation de la perméabilité intestinale. 3. Marqueur inflammatoire. La CFP, protéine C réactive et la calprotectine fécale peuvent indiquer une inflammation intestinale. 4. Profil des acides gras à chaîne courte. S. Ces composés sont produits par la fermentation des fibres par les bactéries intestinales et peuvent indiquer la santé du microbiote. Conclusion. Améliorer la santé de la paroi intestinale implique une alimentation riche en fibres, en probiotiques et en anti-inflammatoires naturels, ainsi que la réduction des aliments transformés et des sucres raffinés. Ok, alors là c'est rigolo parce que Liya a pris l'initiative d'aborder les marqueurs biologiques du lait qui guette, alors que je ne l'ai pas demandé. Elle a pris en compte en fait ma demande précédente. Donc là c'est pas dérangeant, mais ça peut l'être en fonction des sujets. Valou valou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy Nutri !